... Bonsoir à tous. Vous savez que la pollution de l'air des crèches qui abrite vos bas-mains est un aspect qui préoccupe depuis de nombreuses années la province de Hainaut. Des études mais aussi des actions sont régulièrement menées dans ces milieux et c'est notamment le cas à la crèche Les Bambins à Montigny-les-Tieuls. La crèche Les Bambins à Montigny-les-Tieuls appartient à l'intercommunal de santé publique du pays de Charleroi. C'est une des rares crèches en région Wallonne qui a été conçue pour en devenir une car très souvent les crèches s'installent dans des bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'accueil des enfants et qui ont dû être adaptés. Elle accueille 120 enfants de 0 à 3 ans chaque année. C'est une des centaines de crèches qui ont été expertisées par Hainaut Vigilance Sanitaire pour déterminer s'il y avait des pollutions intérieures, ce qui n'est pas le cas ici. En 2003, la province de Hainaut a fait dans les crèches une étude des pollutions intérieures qui a permis d'abord de se rendre compte de toute une série de problèmes qu'on n'aurait pas pu imaginer avant de faire cette étude. Donc on avait visité l'ensemble des milieux d'accueil de la petite enfance au niveau de la province de Hainaut. Donc toutes les crèches aux aînés, on a mis en évidence des problèmes de moisissure, des problèmes de légionnel, des problèmes de plomb, des problèmes d'amiante. C'est clair qu'au départ, on a été un peu estomaqué parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais en fait, ça a eu finalement un impact vraiment très positif sur le milieu d'accueil de la petite enfance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on savait qu'il y avait ces problèmes, on avait les éléments pour pouvoir les résoudre. En fait, on va effectivement à la demande généralement du médecin qui est responsable au niveau de la crèche parce qu'on essaye toujours de travailler en tandem avec le médecin, avec un matériel qui nous permet de diagnostiquer vraiment le problème auquel on est confronté et de proposer des solutions pour justement permettre aux responsables de la crèche d'améliorer la situation, de résoudre le problème. Le but, c'est clairement pas pour se mettre en conflit, c'est pour résoudre un problème. Et souvent, on nous appelle par exemple parce que la crèche est confrontée. Bon, il y a eu un incendie, donc il faut vérifier qu'il n'y a pas de souci pour les enfants. Ou bien alors il y a un problème avec l'eau de conduite et on n'est pas sûr qu'elle soit correcte pour l'utiliser, pour préparer des repas ou des choses comme ça. Ou bien parfois, il y a eu un souci d'humidité, il y a des moisissures qui ont fait leur apparition. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé pour résoudre le problème. Parfois, ça peut être même plus problématique, par exemple d'avoir du parquet au sol dans lequel des saletés peuvent s'incruster, difficiles à nettoyer. Voilà, donc ça ce sont des problèmes liés aux anciens bâtiments. Mais on trouve aussi dans des toutes nouvelles crèches des bâtiments qui vissent très très vite, très mal. Par exemple, avec des infiltrations au niveau du toit ou avec des problèmes de cahiers de charge qui peut-être n'ont pas été tout à fait respectés au moment de la construction de la crèche. Et on a des soucis de mauvais vieillissement. Ce n'est pas le cas ici. Il est vrai que le personnel est très sensibilisé à la problématique et incité à poser les bons gestes. Et le plus simple des exemples, c'est leur attention à ventiler les locaux. Elles font ça deux à trois fois par jour. Elles respectent bien les consignes qui ont été mises en place. Un exemple parmi tant d'autres de ces petits gestes qui peuvent améliorer les conditions d'accueil des tout-petits. Et savez-vous ce que signifie tomber de métier ? Eh bien, si vous l'ignorez, nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. Un indice tout de même, nous serons à Tournai dans le berceau de la tapisserie en province de Hainaut. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada